Ici Louisanne Venlandry de chez Quintessence. Je suis au poste, mercredi 20h, pour notre live de cette semaine. Donc, je sais que la diffusion a commencé. J'attends de voir et j'attends un peu que les gens se connectent. Je vous donne toujours un petit cinq minutes de temps pour venir me rejoindre. Et comme ça, vous n'allez pas manquer le début, parce que le début est quand même important. Alors, coucou Mona, Mona qui est avec moi. Faites-moi signe. Il y a déjà plusieurs personnes à arriver. Je vois neuf personnes. Allô Nina, coucou Nina. Donc, Léna, bonsoir Léna, bonsoir. Alors, les gens arrivent. Je reconnais des petits symboles. Même, coucou Maman, coucou. Salut Martine, allô. Alors, hey, on est déjà rendu presque 16. Ça monte, Micheline est là. Gina, bonjour Gina. Coucou Lisa. Alors, les gens arrivent. Salut tout le monde. On a un sujet assez hot ce soir. J'ai hâte de commencer avec vous. Salut Lucie. Isabelle, bien le beau soir, ma chère. Ouais. François, allô François, bienvenue. Alors, allô tout le monde. On est déjà rendu presque 26, 27, José. Allô Mireille. Bonsoir avec des étoiles. Donc, on a un super thème ce soir. Ce soir, je vais vous parler des empreintes énergétiques dans les relations. Alors, quel genre de traces énergétiques les relations peuvent laisser dans nos champs d'énergie? Laetitia. Salut Laetitia. Donc, on est déjà à presque 30 personnes en deux minutes. Hourra! On fait la vague. On va pouvoir commencer bientôt. Profitez-en pour partager sur votre réseau présentement. C'est le bon moment. Le thème n'est pas encore commencé. On n'est pas dans le croustillant du sujet. Donc, si vous avez envie de partager sur votre réseau Facebook, c'est le temps. Salut Suzanne. Donc, bon Rémi. Allô Rémi. Les gens se joignent. Avec Facebook, il y a tout le temps un petit délai. Ouais, ça va être le fun. Les traces énergétiques de nos relations, quelle que soit notre relation. Alors, dès qu'on a, Nicole, salut Nicole, dès qu'on a des relations qui sont significatives dans notre vie, il peut y avoir des traces énergétiques qui restent dans nos champs. Et bien évidemment, bien cela nous affecte tant et aussi longtemps que ces traces-là nous habitent. Alors, c'est important de comprendre comment se font ces traces-là, comment ça se construit. Et on va regarder ça ce soir. Je vais vous donner des outils aussi. Bon, 20h03. Donc, faites-moi des petits coucous, faites-moi des petits pouces, faites-moi des petits cœurs, des petits bonhommes. Faites-moi signe quand vous arrivez parce que je suis sur mon téléphone et je ne vois pas nécessairement les gens se joindre. Donc, mais on est déjà plus de 40 en ligne. Donc, ça rayonne, ça rayonne. Je suis vraiment contente. Donc, le Schumann. Je vous ai parlé beaucoup du Schumann dans les dernières semaines. Je vous ai mis les liens. Alors là, depuis 2-3 jours, vous avez accès directement au site russe où vous pouvez voir la fréquence de Schumann en direct. Donc, c'est juste là sur la page de Quintessence. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette page-là. La façon dont ça se lit, c'est plus 7 heures parce que c'est l'heure en Russie. Salut Diane! Ah, c'est la première fois! Bienvenue, bienvenue. Donc, alors vous avez le truc de Schumann. Cette semaine, allô Louise, cette semaine, le Schumann a été tranquille. On a eu un peu de congé. Il y a eu des petits, petits pics hier à 52 quand même. Mais c'était beaucoup, beaucoup moins. Puis on est vraiment... Allô Sylvie! Allô Charline! Donc, on est dans une petite tranquillité de Schumann. On est dans du 6-7-8. Le soleil s'est calmé aussi. Donc, en principe, vous devriez être plus calme. Mais nous avions notre amie la Lune cette semaine. Et c'était une Lune très puissante. Donc, on a pu... Allô Evelyne! On a pu connaître des hauts et des bas et des grandes montées, je dirais, émotionnelles à cause de notre amie la Lune. Je vais vous en parler dans un web, dans un live dans les prochaines semaines. De tout cet impact-là dans l'invisible. Alors, tu sais, l'énergie, c'est comme invisible, on pourrait dire, et on ne le sait pas tout le temps. Il y a plein de choses qui peuvent nous impacter, dont la Lune, dont les astres, etc. Ce n'est pas le thème de ce soir, mais je vous le mentionne. Parce que même si le Schumann a été bas, la Lune a été très, très intense. Et bien, on est habituellement assez affecté par la Lune. La Lune, je vous donne juste un exemple, la Lune gère les marées de la Terre. Alors, nous sommes constitués d'eau. Alors, vous pouvez vous imaginer comment la Lune a un impact sur nous. Alors, faites-moi donc un petit signe, quelque chose. Ceux qui savent que la Lune a un impact sur eux, qu'ils sentent vraiment, soit par le sommeil, par les émotions, par l'énergie, faites-moi un pouce, faites-moi un cœur, faites-moi un bonhomme, faites-moi un signe. Si déjà dans votre vie, vous savez que la Lune vous affecte. Salut Mélanie, salut Rose. Donc, les gens se joignent à nous. On est déjà, oui. Alors, je vois que je ne suis pas la seule affectée par mon amie, la Lune. En plus, moi, je suis cancer. Donc, selon notre signe astrologique, des fois, la Lune nous affecte un petit peu plus. Alors, voilà. La Lune était déjà au rendez-vous cette semaine. Donc, on a eu une pause de Schumann, mais on a eu une montée de la Lune, mais on ira en reparler plus longtemps. Donc, le Schumann, vous le savez, depuis le début, je vous dis, la raison que le Schumann monte, c'est pour décristalliser nos mémoires. C'est pour décristalliser nos champs énergétiques, pour libérer notre... Ah, il y a des problèmes de son? Est-ce qu'il y a d'autres qui ont des problèmes de son? On me fait signe qu'il y a un petit problème de son. Faites-moi... Alors, faites-moi un signe si vous m'entendez bien. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Si oui, faites-moi un pouce si vous m'entendez bien. Parce qu'il y a Rémi qui me dit qu'il y a un problème de son. Est-ce que vous m'entendez? Bon, il y a une personne qui m'entend. Deux, trois, quatre. OK, je vous compte. Ah, Rémi, c'est réglé. Merci, merci. Bon, OK, alors, bon, faites-le très bien. Tout le monde m'entend. Donc, le Schumann monte pour décristalliser nos mémoires, pour nous nettoyer. Et bien évidemment, les choses qui vont se nettoyer dans ce Schumann-là, bien, c'est tous nos liens énergétiques, émotionnels. Donc, on va aller visiter ça ce soir. Comment on peut avoir des liens énergétiques avec les gens importants de notre vie. Donc, on se nettoie et je vais vous aider peut-être à conscientiser ce que vous avez besoin de nettoyer. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut avoir des empreintes. Alors, je vous nomme les gens dans votre vie avec qui vous pourriez peut-être avoir des empreintes énergétiques. Et je vais vous nommer quel type d'empreintes. Mais pour commencer, avec qui on peut avoir ça? On peut avoir ça, bien évidemment, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos conjoints ou ex-conjoints, avec nos grands amis. On n'a pas de lien énergétique habituellement avec quelqu'un avec qui on n'est pas proche. Quand on est proche de quelqu'un, qu'on a des émotions pour cette personne-là, qu'on a des liens dans la matière, c'est là que peuvent se créer des liens dans l'invisible. Donc, ces liens-là peuvent, après qu'ils sont créés, peuvent perdurer, perdurer, même quand la relation des thérapeutes, Sylvie, oui, on peut avoir des liens avec un thérapeute qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup consulté et avec lequel on avait développé une grande affection. Alors, parce que le thérapeute peut venir remplacer le parent, on peut le voir comme ça. Et ça vient de passer, bon, ça a passé trop vite, il y a quelqu'un qui m'avait écrit un grand truc, ça a passé trop vite, je ne l'ai pas vu. Donc, alors voilà, on a des empreintes comme ça, des gens significatifs. Ce qui crée cette empreinte-là, et l'empreinte peut être dans nos corps, coucou Manon, l'empreinte peut être dans nos corps d'énergie et l'empreinte peut être dans nos chakras. Et ce qui crée l'empreinte, c'est le lien dysfonctionnel. Vous m'avez bien entendu, c'est le lien dysfonctionnel. Quand on a un lien gagnant-gagnant, qu'on a un lien pur et neutre avec quelqu'un, il n'y a pas d'empreintes énergétiques qui vont rester et qui vont nous, entre guillemets, parasiter. Ce qui nous parasite, c'est le lien malsain. Et étant donné qu'on a tous des grandes blessures à régler dans cette vie-ci, qu'on arrive dans des familles qui ne sont pas parfaites, qu'on a des trucs à venir, comment je pourrais vous dire ça, à comprendre et à conscientiser dans nos relations, souvent, nos relations, qu'on le veuille ou non, sont légèrement dysfonctionnelles. Comme si on va essayer, à travers nos relations, de réparer des choses qui n'ont pas bien été dans notre vie. Alors, il suffit. Puis, vous avez vu dans les lives précédents, et si c'est pour la première fois que vous êtes avec moi live, vous avez sept, huit autres lives à regarder. Et il y a toujours des liens dans les lives. Et j'ai parlé dans un live précédent de formes pensées, de liens un peu dans l'énergie qu'on pouvait avoir à cause de nos grandes blessures, blessures d'âme, blessures d'enfant, d'abandon, de trahison, de rejet. Alors, qui amènent toutes sortes de charges émotionnelles. Et quand on a toutes ces charges émotionnelles, bien, c'est là qu'on bâtit des liens dysfonctionnels avec notre environnement. Et des fois, on ne le sait pas, et on a une bonne intention, et on veut avoir une belle relation, que ce soit avec nos parents, nos enfants, nos chums, blondes, amis, etc. On veut, mais le programme inconscient, et je vous ai aussi parlé de l'inconscient, lui vient nous mettre, coucou Patricia, nous mettre dans un programme de répétition, de compensation de blessures. Et c'est là qu'on va créer des empreintes et des liens énergétiques avec nos proches. Et, bon, je vais vous donner ce soir des exemples, et vous irez voir si ça vous parle dans votre vie. Alors, je vais vous donner des exemples de comment on peut se mettre en relation dysfonctionnelle énergétique. La première chose qu'on peut faire, c'est on peut, sans le vouloir, nous, on peut habiter l'espace énergétique de quelqu'un. C'est une forme d'ingérence. On peut, parce qu'on veut trop le bien de l'autre, qu'on veut trop l'aider, qu'on veut trop être comme la bonne personne pour elle, qu'on veut trop, on habite l'espace énergétique de quelqu'un. Et ça, on ne veut pas ça. On ne veut pas habiter l'espace énergétique de quelqu'un. C'est invisible, ça ne paraît pas. Ce n'est pas comme si on est pris après la personne dans la journée longue et qu'on la suit partout. Ce n'est pas pareil. Mais dans l'énergie, c'est pareil. Quand on habite l'espace énergétique de quelqu'un, cette personne-là nous traîne tout au long de ses journées. Est-ce que le karma peut nous amener à prendre des chemins plus difficiles? Oui, bien évidemment. Et c'est de ça que je parle. Je parle de répercussions karmiques qui font qu'on a des blessures et qu'à cause de ça, on peut, nous, sans le vouloir, habiter l'espace énergétique de nos enfants, de nos parents, de nos chums, de nos blondes et de nos amis. On peut être envahissant. Si on a des blessures d'abandon, si on a des blessures de rejet, on est fragile, on a peur que l'autre ne nous aime pas assez. Donc, on va aller un peu s'imposer pour être sûr qu'il ne nous oublie pas. C'est ça, habiter par un parent très contrôlant avec son enfant qui le surveille tout le temps, qui veut tout savoir qu'est-ce qu'il fait, qui veut même décider à quelle école il va aller, avec qui il va se tenir, qu'est-ce qu'il va manger, ça va être quoi ses activités. Ça, c'est toxique. C'est habiter l'espace de quelqu'un et on ne veut pas faire ça. Et puis là, je ne vous blâme pas si jamais vous le faites parce que moi-même, je l'ai fait avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes avant que je conscientise que quand on veut trop, on fait de l'empreinte énergétique et on habite l'espace de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une façon de se mettre en lien. C'est habiter l'espace de quelqu'un d'autre. On ne veut pas ça. Alors faites-moi un bonhomme, le bonhomme surpris avec le jaune, faites-moi un bonhomme si ça vous fait prendre conscience de certaines dynamiques relationnelles déjà que vous pouvez avoir dans votre vie, de penser qu'on peut habiter l'espace énergétique de quelqu'un. Oui, j'en vois, j'en vois. Donc ça, c'est la première chose à conscientiser. On ne veut pas habiter l'espace énergétique de quelqu'un parce que ça ne lui rend pas service et ça ne nous rend pas service. Dès qu'il y a une pollution énergétique entre deux personnes, on nuit à la relation automatique. Donc ça, c'est la chose qu'on ne veut pas. Bon. Alors, OK. Alors, j'ai vu pas mal de petits bonhommes passer. Donc, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis « Nous, on habite l'espace de quelqu'un ». Alors, si vous comprenez qu'on peut, nous, habiter l'espace de quelqu'un, vous allez bien évidemment comprendre que votre espace peut être habité par quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un qui veut trop, qui vous impose des trucs, qui vous contrôle, qui se colle, qui est juste trop. Tu sais, le trop, vous savez ce que je veux dire? Alors, ça, vous pouvez vous être habité par quelqu'un. Mais, si vous êtes habité par quelqu'un, c'est que vous portez, vous aussi, ce programme-là et que vous le laissez faire. Hum! On n'est pas des pauvres victimes, jamais. Donc, qu'on habite ou qu'on soit habité par l'énergie de quelqu'un d'autre, on n'est pas des victimes et ça parle de notre histoire. Donc, c'est important à conscientiser. Oui, maintenant, Manon me dit « Vive la kiné pour ses dégagements ». Bien évidemment, parce que je parle de ça dans mes formations de kiné et j'enseigne plein, plein, plein d'outils pour se défaire de ça. Quelquefois, on ne comprend pas pourquoi la personne est là. Oui, on peut ne pas le comprendre, mais ça parle quand même de nous. Alors, ça vaut la peine qu'on cherche et qu'on cherche. Donc, nous, on peut habiter l'espace ou on peut être habité. Être habité, c'est pas le fun. Vous le sentez quand quelqu'un habite votre espace. Vous vous sentez obligé. Vous vous sentez contrôlé. Vous vous sentez étouffé, écrasé, contrit. C'est pas le fun. Donc, on ne veut pas le subir et on ne veut pas le faire subir. Et des fois, c'est tout à fait subtil. Ça ne prend pas des grands comportements pour faire des empreintes énergétiques sur quelqu'un et du parasitage énergétique. Ça ne prend pas des grandes affaires. Ça peut être des petits gestes, des petites insinuations, mais surtout une attitude intérieure. C'est l'attitude intérieure qui fait qu'on habite l'espace de quelqu'un ou que quelqu'un habite notre espace. Alors, vous voyez, et quand on a affaire à des relations très, très, très proches, des couples, des grands, grands, grands amis, des jumeaux, des jumelles, c'est des relations proches, proches. À l'été, les couples, on dort ensemble très, très, très souvent. Alors, vous voyez comment... Alors, quand on a... Il y a quelqu'un qui me dit, j'avais oublié, Mylène, c'est pas grave, c'est enregistré, tu pourras écouter le début. Donc, quand on est dans une relation très, très proche, donc les couples, les grands, grands amis, jumeaux, jumelles, on peut même être croisé dans l'énergie avec l'autre. C'est-à-dire que un habite et l'autre habite. On se cohabite. Et là, quand on se cohabite, ça va pas bien, ça va pas bien pour la relation. Ça peut même faire, mettre fin à des relations, que de s'habiter mutuellement, on veut bien, mais ça nous enlève notre individualité. Vous voyez le style? Et vous allez voir, je vais vous donner des exemples. Tu sais, il y a des couples, après 10 ans, après 15 ans, même des fois 7-8 ans qui sont ensemble, c'est rendu qu'ils parlent un peu pareil, ils font les mêmes visages, ils ont tendance à s'habiller pareil. Ça, c'est des signes de croisement énergétique. C'est comme si on se dissout dans l'autre. C'est comme si on devient comme transparent. Sylvie me dit, est-ce possible que nous avons rencontré une personne dans une autre vie, que la regrette cette personne aimante, mais qu'on ne peut pas? Oui, c'est très possible, Sylvie. Très, très, très possible. Léna me dit, j'ai connu ça avec une de mes amies et avec mon ex, oui. Alors, le croisement énergétique n'est pas souhaitable non plus. Et là encore, c'est des espèces de désirs de fusion pour combler des blessures. Les blessures de rejet, les blessures d'abandon, le sentiment de je ne peux pas être aimé, la peur d'être abandonné. Et ça, ça crée des motons énergétiques et ça nuit énormément à nos relations. C'est pas ça le but d'être en relation. C'est pas de fusionner avec l'autre. C'est pas de se dissoudre dans l'autre, de ne pas avoir sa couleur, son individualité. C'est pas ça qu'on veut. Donc, vous voyez un peu le style? Donc, je fais une petite récapitulation. On peut habiter, on peut être habité et on peut faire que ça se fasse dans les deux sens. Et ça, on ne veut pas ça. La dernière chose qu'on peut avoir avec quelqu'un, c'est le dernier exemple, puis on va élaborer un peu. La dernière chose qu'on peut avoir avec quelqu'un, c'est des cordelettes énergétiques. Vous entendez, là, des petites cordes énergétiques qui partent d'un de nos chakras. Alors, je ne vous ai pas encore parlé des chakras. Je vais en parler, mais je pense que tout le monde ici doit pas mal savoir c'est quoi un chakra. Si jamais quelqu'un ne sait pas du tout c'est quoi un chakra, faites-moi un petit signe, je vous le dirai. Mais les chakras, il y en a sept dans notre corps physique. Il y en a un sur le dessus ici, qui est le septième, le sixième, le cinquième, quatrième au cœur, troisième le plexus, deuxième juste en bas du nombril, et le premier qui va vers la terre. Sept chakras dans le corps. Alors, quand on a des cordelettes énergétiques avec quelqu'un, c'est des cordelettes qui se bâtissent d'un chakra à un autre chakra. Alors, je vous donne un exemple. Disons que quelqu'un est en relation avec une autre personne, et que cette personne-là trouve que l'autre ne lui donne pas assez d'amour, pas assez de preuves d'amour, pas assez de mots d'amour, pas assez de connexions d'amour. Oui, oui, Louise, oui, tu connaissais les cordelettes. Donc, alors, il y a quelque chose qui manque au niveau de l'amour. La personne qui manque d'amour va envoyer des cordelettes dans le quatrième chakra de la personne de qui elle veut plus d'amour. C'est comme si la cordelette, c'est une façon énergétique d'aller chercher ce que l'autre ne me donne pas. Donc, dès qu'il y a un manque, dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on part énergétiquement et on va se connecter sur l'autre pour aller le chercher. Donc, si on manque d'amour, on va se connecter sur le quatrième. Si on voudrait que la personne nous parle plus, on peut aller se connecter sur le cinquième chakra, qui est le chakra de la parole et de la communication. Si on trouve que l'autre, elle a trop de pouvoir, puis qu'on voudrait nous aussi avoir le pouvoir qu'elle a, qu'on trouve que, franchement, elle a de l'allure, elle se défend bien, elle s'exprime bien, puis que nous, on aimerait ça nous aussi être comme ça, on peut aller se connecter sur son troisième chakra, qui est le plexus solaire, qui est le chakra du pouvoir. Voyez-vous un peu l'idée? Un chum qui trouverait, qui n'a pas assez de relations sexuelles avec sa blonde, pourrait partir connecter des cordelettes dans le deuxième chakra de sa copine. Donc, vous voyez, les cordelettes, c'est une façon d'aller se connecter sur l'autre quand l'autre ne nous donne pas ce qu'on voudrait. Puis, il n'est pas obligé, hein? Puis, nous, on ne veut pas mal faire, on est des humains, on n'a pas tous guéri nos blessures, on a encore des trucs à régler, si on peut dire, avec le Schumann qui monte, ça a tendance à monter, la décristallisation, les blessures, on est plus à fleur de peau, et comme ça, on vient faire créer des patterns, si vous voulez, des empreintes énergétiques, relationnelles, pour remplir et compenser nos blessures. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que dès que dans une relation, on veut plus que l'autre, son bien, on fait de l'ingérence énergétique. Si l'autre essaie de nous contrôler, il fait de l'ingérence énergétique. Si on rentre en fusion avec notre Schumann, on fait de l'ingérence énergétique. Et si on veut quelque chose de quelqu'un absolument, mais que cette personne-là ne peut pas ou ne veut pas nous le donner, on fait de l'ingérence énergétique. Vous me suivez? Alors ça, là, tout ça, on n'en veut pas dans notre vie, parce que ça blesse notre champ énergétique, ça blesse le champ énergétique de l'autre, et en plus, ça fait des relations malsaines. Ça fait des relations où il y a de la manipulation inconsciente énergétique, où il y a des trucs pas clairs. Alors, puis c'est là que je vais vous donner des outils pour éviter de construire ça. Et c'est important de les défaire. Si vous avez, je vous donne un exemple que je donne souvent, souvent en classe, si vous avez eu un chum, disons, il y a sept ans, et que, bon, c'est fini depuis sept ans, mais que vous pensez encore à cette personne-là. Il y a des grandes chances que vous soyez soit dans son champ ou qu'il soit dans son champ. Dès qu'on a des relations intimes avec quelqu'un, on crée des liens qui, automatiquement, viennent faire des empreintes qui auront besoin d'être nettoyées. Alors, à chaque fois qu'on termine une relation amoureuse, que ce soit en bon terme, en mauvais terme, en n'importe quel terme, quand on termine une relation amoureuse, en particulier, il est très important de, par l'intention, dans l'énergie, couper avec cette personne-là. Je vous ai parlé la semaine dernière dans mon live sur les extrasensibles de l'importance de couper. Si vous vous êtes reconnus dans mon live de la semaine dernière comme extrasensibles, ce que je viens de vous dire là est extrêmement important. Les anciennes relations amoureuses, les anciennes relations intimes demandent à ce que, automatiquement, on fasse un nettoyage énergétique pour s'en détacher. C'est très, très important si vous voulez que votre prochaine relation fonctionne. Si, quand vous rencontrez le prochain chum, l'autre chum est encore dans votre champ énergétique, ça ne va pas bien aller. Vous allez avoir soit tendance à répéter le même pattern ou à faire quelque chose que vous ne voulez pas, à être dans un type de relation que vous ne voulez pas. Alors, vous voyez comment c'est important de comprendre l'impact dans l'invisible. Léna me dit, j'ai coupé plein de fois, elles reviennent souvent dans mes rêves, donc il y a quelque chose que tu n'as pas coupé, Léna, c'est certain. Il y a une façon de couper, peut-être même que tu devras être accompagnée d'un thérapeute. Tous les étudiants gradués qui sortent de mon école ont appris à couper ce qu'on appelle les cordelettes énergétiques. Alors, quand le lien était trop, trop fort ou que le lien était très, très malsain, à ce moment-là, des fois, on peut... Alors, Gina, je vais vous l'expliquer d'ici la fin du live comment couper. Alors, je vais vous expliquer ça, comment couper. Ça se revient, soyez patients. Soyez patients. Donc, alors, vous voyez comment c'est important. Alors, je refais un petit bémol sur les chums, les ex-blondes. Vous dégagez vos champs énergétiques de ces ex-relations pour être capables de bien débuter la suivante. Et des fois, ça prend un petit peu de temps. Vous avez entendu parler du 21 jours. C'est au moins 21 jours pour couper un lien énergétique, surtout avec quelqu'un avec qui on a été pendant des années et des années. Donc, vous voyez un peu le topo? Alors, dans l'invisible, vivent nos relations avec toutes leurs dysfonctions. Pour être capables d'avoir des relaxants des relations les plus saines possibles, les plus nourrissantes possibles, on doit s'occuper de ces champs énergétiques qui nous entourent, c'est-à-dire nos chakras et nos corps, et de les nettoyer de toutes ces personnes que nous avons côtoyées et que nous côtoyons encore. Et là, on va avoir de la place pour rayonner notre essence à nous, notre couleur à nous. Mais on est dans des périodes de nettoyage. Il est temps de nettoyer. Le Schumann vous aide, mais il faut s'aider soi-même. Donc, on continue. Je vous donne des clés d'attitude. Je vais vous donner un outil, ne soyez pas inquiets. Je vais vous donner des outils d'attitude à installer dans votre vie pour éviter de continuer à habiter l'espace de quelqu'un, de vous laisser habiter, de venir créer des cordelettes ou même du croisement émotionnel. Donc, vous voyez un peu. Donc, dans les relations, la chose, mais là, je vous le dis, je vous dis des trucs qui ne sont pas nécessairement faciles à appliquer, mais vous allez reconnaître de quoi je parle. C'est des grandes clés. Beaucoup d'enseignants en parlent, des livres et des livres en parlent, des formations l'enseignent, mais c'est à nous de venir le rendre vivant dans notre vie. La première chose à faire pour éviter le parasitage énergétique dans nos relations, c'est ne pas avoir d'attente. Hi! Pas évident. Mais plus vous allez vous aimer vous-même, moins vous aurez des attentes. Oui, Mylène, oui, on est plus de 100 ce soir. Donc, ça continue de monter. Donc, parfait, c'est certainement un sujet qui parle à beaucoup de monde. Donc, ne pas avoir d'attente. Parce que les attentes, c'est ça qui fait des empreintes énergétiques. C'est ça qui fait qu'on veut quelque chose que l'autre ne peut pas nous donner. Mais nos attentes ne parlent que de nos blessures. Si on a une blessure de rejet, d'abandon, d'injustice, etc., bien, ça va être un petit peu difficile de ne pas avoir d'attente. Parce que nous, les humains, on a cette illusion que c'est dans... Bien, ce n'est pas nécessairement une illusion, mais ce n'est pas le chemin le plus rapide. On vient essayer de guérir nos blessures dans nos relations. C'est une bonne idée. Nos relations peuvent définitivement nous aider à guérir nos blessures. Mais c'est ce qu'on apprend sur soi dans nos relations qui nous aide à guérir nos blessures. C'est la relation. Après ça, c'est les nourrissantes, c'est les grandissantes, c'est hot, on est content. Ça, ça nous aide aussi. Mais si on ne s'aime pas soi-même, et si on attend que l'autre nous sauve et vienne nous guérir, on a ce qu'on appelle des attentes. Et ça ne marche pas dans les champs énergétiques. Alors, les questions passent vite, je ne les vois pas. Donc, je passerai, je repasserai. Si jamais la question n'est pas répondue à la fin du live, je relis toujours les questions et je viens vous répondre directement sur le fil. Donc, ne vous inquiétez pas si je n'ai pas vu votre question passer. Donc, la première clé pour avoir le moins d'empreintes et d'échanges énergétiques malsains dans nos relations, c'est avoir le moins d'attentes possible. Alors, ça, c'est la première clé. Ne pas attendre de l'autre qu'il remplisse nos exigences parce que là, on l'attrape dans nos filets, on le tient serré, on le parasite, on l'habite énergétiquement et ce n'est pas une bonne idée. On peut créer des cordelettes et l'autre a juste envie de s'en aller et on ne comprend pas pourquoi. Donc, alors, le moins d'attentes possible, ce n'est pas à l'autre de nous sauver. L'autre est là pour nous aider à grandir, à avoir une meilleure un meilleur lien avec nous-mêmes et avec lui. On grandit à deux. On ne peut pas nécessairement dans un couple se sauver. Ce n'est pas ça l'intention. L'intention, c'est apprendre à s'aimer soi-même pour rentrer dans une relation gagnante-gagnante avec l'autre où il n'y a pas d'attente. Relation de couple sans aucune attente, est-ce réellement possible? Oui, Isabelle, c'est possible parce que c'est vers ça qu'on marche. Oui, attente égale dépendance jusqu'à un certain point de Nice. Oui, c'est possible, mais il faut vraiment rentrer dans un degré évolué, très évolué de relation et c'est vers ça qu'on marche. Mon homme me dit c'est pas évident de répondre à ses manques sans demander rien à l'autre. Non, c'est pas évident mais on peut lui demander mais on ne peut pas lui imposer de répondre oui. C'est ça la différence. C'est tout dans le grand courant de pensée de Marshall Rosenberg de la communication non-violente. Dans les bases, on peut faire des demandes en relation mais on ne peut pas obliger l'autre à répondre à nos besoins. C'est pas nécessairement à notre chum, à notre mère, à nos enfants à répondre à tous nos besoins. Nous, on peut répondre à certains besoins. Le chum peut répondre si ça y tente à certains besoins. L'ami a d'autres besoins. Le parent a d'autres besoins. L'enfant a d'autres besoins. Vous voyez le style mais c'est pas à nous d'être là puis d'attendre, attendre, attendre que l'autre remplisse tous nos besoins. Ça, c'est très, très malsain. Oui, ça fait que moi je ne vais pas en couple pour rien imposer. Oui, mais Mona, tu n'as pas besoin de rien imposer. Si tu peux aller en couple gagnant-gagnant en acceptant que tu ne vas pas remplir tous les besoins de ton chum et que lui n'a pas besoin de remplir tous les tiens. Donc, c'est nos attentes disproportionnées dans nos relations qui font que c'est si difficile et que ça ne fonctionne pas parce qu'on attend, on attend, on n'est pas dans l'acceptation, on n'est pas dans tout est parfait. Ce n'est pas facile de se mettre là-dedans mais disons qu'on reste dans pas d'attente. Donc, on reste là. Le moins d'attente possible. Première affaire. L'autre chose pour éviter les amalgames énergétiques, c'est le pardon. Je vous en ai parlé du pardon. Il y a quelques lives. Je reviens avec le pardon. Comment voulez-vous que votre ex ou que votre parent à qui vous n'avez pas pardonné sorte de vos champs d'énergie si le pardon n'a pas eu lieu? C'est impossible. Il n'y a pas de pardon du paradisage énergétique. C'est automatique. Alors, c'est très, très, très important de le réaliser. Je vous ai parlé du pardon. C'est le fun, le pardon. Ça libère mais c'est plus que ça libère. Ça nettoie nos champs d'énergie. Alors, dès qu'on pardonne complètement à quelqu'un, qu'on accepte que tout ce qu'on a vécu avec cette personne-là était pour le bien des deux, qu'on a appris qu'il a appris, qu'il n'avait pas besoin de répondre à tous nos besoins, qu'on n'avait pas besoin de répondre à tous ses besoins, dès qu'on rentre là et qu'on lâche, bien, on se dégage les champs d'énergie et on peut après ça attirer à soi un autre genre de relation. Une relation qui est beaucoup plus saine que si on n'a pas pardonné, que si on pense encore à notre ex, que si on ressort à part nos pensées plein, plein, plein de trucs qui s'est passé il y a cinq ans, il y a dix ans, il y a vingt ans, vous voyez un peu l'idée là? Le but, c'est de dégager nos champs d'énergie le plus souvent possible, le plus constamment possible, d'avoir cette conscience-là que dans l'invisible, il y a des choses qui vous relient à tous les gens avec qui vous avez été en relation de près. Dans l'invisible, il y a des empreintes énergétiques, il y a des cordelettes énergétiques qui vous tiennent à tout ce beau monde-là et que vous n'en voulez pas. Vous voulez que votre champ soit le vôtre. Vous voulez que le champ énergétique de vos amis, de votre chum, de vos enfants, de vos parents soit intègre. On veut être dans nos trucs, dans notre champ en lien gagnant-gagnant avec l'autre. Donc, Marie-Ange revient et beaucoup me demandent « Oui, mais comment, comment, comment faire? » Donc, je vais commencer à vous montrer à comment faire. Ça fait 36 minutes qu'on est en ligne. Je voulais juste voir à peu près combien de temps il me restait avec vous. Donc, comment faire? Alors, je vais vous donner des trucs de base. OK? Comment faire? Puis, vous comprendrez que dans un live comme ça, on n'ira pas dans le détail du détail, mais je vous donne les grandes lignes. Bien oui, exactement, Lucie. Tout ça nous ramène à notre responsabilité. Donc, je vous ramène, merci Lucie de le mentionner, 100% responsable. 100% responsable des relations que vous attirez dans votre vie, 100% responsable de comment vous créez tous ces liens-là énergétiques avec tout le monde dans votre entourage. Tout ça, votre pièce de théâtre ne parle que de vous, ne parle que de vos blessures à guérir, ne parle que de vos trucs à conscientiser. vous êtes dans, on est tous dans un chemin pour grandir. On a parlé de la troisième, de la quatrième, de la cinquième dimension. On veut avoir des relations de cinquième dimension. En voulez-vous des relations de cinquième dimension sans attente, sans contrôle, sans obligation, sans imposition du vrai gagnant-gagnant de cinquième dimension? C'est ça qu'on veut. On est venu sur Terre pour vivre ça. Notre cœur et toute notre être n'aspire qu'à ça. Alors, c'est à nous maintenant, on le sait que c'est ça qu'on veut. Alors, c'est à nous maintenant de mettre des gestes, des actions, des attitudes intérieures pour le manifester. Donc, très sommairement, 100% responsable, ça c'est la première chose. Le pardon est très important pour vous dégager. C'est la deuxième chose. Réalisez qu'avec vos ex, avec vos enfants qui ont quitté le nid, puis peut-être que vous surinquiétez, puis que vous voulez encore trop mener leur vie, avec vos vieux parents aussi que vous voulez, que vous pouvez vouloir contrôler. Les parents, en vieillissant, des fois, c'est les enfants qui deviennent ceux qui contrôlent les parents. Donc là, ça va être à nous de se faire une espèce de, tu sais, la caméra sur nous. Je vous invite dans les prochains jours à vous regarder, à vous poser des questions sur vos relations. Est-ce que vos relations sont saines? Ou est-ce que vos relations sont moyennes saines? Ou est-ce que vos relations sont mal saines? Venez vous poser la question. Est-ce que vous laissez les gens dans votre entourage vivre leur vie comme ils l'entendent, sans vous imposer? Êtes-vous capable de mettre vos limites et de ne pas vous laisser envahir? Est-ce que vous êtes capable d'accepter ce que les gens dans votre entourage vous donnent? C'est ce qu'ils peuvent vous donner puis que le reste, bien peut-être que c'est ailleurs que vous devrez aller chercher au lieu de créer des cordelettes énergétiques et de venir vous brancher sur l'autre et de le siphonner à petit feu. Bien oui, exactement, exactement, Micheline, c'est tellement important de comprendre ce volet dans l'invisible de nos relations. Donc, faites un petit arrêt sur image. Venez vous demander quel genre de relation j'entretiens dans ma vie. Est-ce que je contrôle? Est-ce que je me laisse contrôler? Est-ce que je veux trop? Est-ce que je veux trop donner pour être aimée? Est-ce que je suis prête à n'importe quoi pour ne pas perdre? Posez-vous la question parce que la réponse est à l'intérieur de vous. Donc, le moins d'attente possible, le plus de pardon possible, le détachement. Vivre et laisser vivre. Vous connaissez cette phrase-là? Elle est essentielle dans une relation. Vous devriez embrasser et aimer les gens avec qui vous êtes en lien tels qu'ils sont. nous sommes tous en quête d'amour inconditionnel. Bien, il va falloir pour le recevoir qu'on soit capable de le donner. Dès que votre amour est conditionnel, vous ne pourrez pas recevoir l'amour inconditionnel. Et l'amour de la cinquième dimension, c'est de l'amour inconditionnel, sans condition. Pas, je vais t'aimer si tu fais ça. Je vais être fine si tu fais ça. tu vas avoir un beau câlin si tu as fait ça. Fais-moi ça puis moi, je vais te donner ce pas de même que ça marche. Alors, on veut du gagnant-gagnant. On veut quelque chose de vivant. On veut quelque chose de nourrissant. On veut quelque chose qui s'approche le plus possible de l'amour inconditionnel. On n'est pas rendu. Je ne suis pas rendu. Vous n'êtes pas rendu. On est sur ce chemin-là. Mais, pour marcher ce chemin-là, ça prend de la conscience de qui on est. Ça prend de la conscience de nos blessures. Ça prend la conscience que c'est nous qui créons notre vie et qui amenons ces relations-là dans notre vie pour nous enseigner où on est rendu, pour nous montrer qu'est-ce qui nous reste à dégager. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quand on va être capable de se voir, quand on va être capable de toujours se dire quand quelque chose ne va pas, qu'est-ce que moi j'ai à apprendre, c'est quoi ma grande leçon dans cette relation-là, qu'on va être capable de se dire ça, on va s'approcher doucement d'une relation de quatrième dimension. Et quand on va être dans l'amour inconditionnel, on va être dans une relation de cinquième dimension. Mais ça, on a du pain sur la planche. Je ne vous dis pas que c'est difficile, je ne vous dis pas que c'est impossible, je ne vous dis pas que c'est une montagne à gravir que vous n'arriverez pas à gravir dans cette vie-ci. Je vous dis, soyez vigilants sur ce que vous êtes, sur ce que vous portez, sur ce que vous attendez et on commence à donner de la corde, on commence à donner de l'espace. Et si je peux vous donner un conseil pour n'importe quelle relation, amitié, amoureuse, parentale, les enfants, c'est de mettre votre attention sur ce que vous aimez de l'autre personne, de mettre votre attention sur le positif, sur ce qui vous élève, sur ce qui vous touche, sur ce que vous trouvez drôle. J'ai parlé cet après-midi avec une de mes étudiantes qui m'avait partagé il y a quelques semaines qu'il y avait vraiment des trucs chez son chum qu'elle n'aimait pas et que franchement elle était tannée. Alors je lui avais expliqué que ce sur quoi on met notre attention grandit. Et que si elle continuait à juste voir ce qui n'était pas hot chez son chum, ça se pouvait que peut-être que c'était ça qui était pour ressortir et prendre de plus en plus de place. Donc je lui ai reparlé cet après-midi après quelques semaines j'ai dit est-ce que ça va mieux avec ton chum depuis? Elle a fait vraiment, elle a dit j'ai arrêté de mettre mon attention sur ce que je n'aimais pas et je me suis mis à mettre mon attention sur ce que j'aimais et elle a dit on s'est tellement rapproché c'est tellement plus facile on peut tellement mieux se parler vous voyez un peu? Alors quand on n'est pas content on amplifie le pôle fun et c'est là qu'on fait des empreintes énergétiques. Quand on n'est pas content et qu'on se nomme et que ça ne donne rien bien peut-être qu'on a besoin de quitter la relation et d'aller dans autre chose. Bien évidemment on ne quittera pas la relation avec nos parents on ne quittera pas la relation avec nos enfants et c'est pour ça que c'est les relations qui nous demandent et qui nous font de travailler l'amour inconditionnel le plus fort parce que c'est des liens de sang qui durent toute la vie et c'est ces liens-là qui viennent nous aider à grandir le plus, plus, plus. Alors vous me suivez bien alors le moins d'attente possible on focus sur le positif on se regarde c'est quoi mon mode relationnel on pardonne s'il vous plaît on pardonne les ex on coupe on coupe on nettoie on fait des intentions on enlève les résidus énergétiques de toutes ces relations qui ont passé dans notre vie si vous voulez une belle relation il faut nettoyer vos champs des anciennes relations et en terminant je vais vous donner un exercice que peut-être que vous connaissez moi dans mon cours de kiné quand je forme des thérapeutes en kinésiologie vous pourrez aller voir sur mon site Quintessence Santé sous équipe il y a plein d'étudiants gradués si jamais ça vous tente d'aller expérimenter comment on défait des liens avec un thérapeute alors j'enseigne comment on défait les cordelettes énergétiques comment on les enlève pour se libérer et j'ai vu des miracles relationnels se produire quand les cordelettes ont été coupées ça change ça change les relations c'est incroyable c'est vraiment vraiment puissant mais là ce soir je ne peux pas couper vos cordelettes avec tout le monde on est un peu loin puis c'est un petit peu comme impossible que je coupe des cordelettes à tant de monde mais ce que je vais vous suggérer je vais vous suggérer un outil que vous connaissez peut-être qui est l'outil des bonhommes allumettes de Jacques Martel je vous dirais que l'outil des bonhommes allumettes de Jacques Martel je le mettrai sur la page de Quintessence est déjà un premier pas pour commencer à défaire de nos champs d'énergie les traces de nos ex de nos parents de nos enfants de nos amis et ainsi libérer aussi nos parents nos enfants nos ex nos chums etc. donc c'est un outil très souvent Léna me dit je le fais je le fais souvent Léna si tu le fais souvent c'est qu'il y a quelque chose que tu aurais besoin de venir ajouter parce qu'en principe on n'aurait pas besoin de le faire souvent on devrait le faire un peu et après ça c'est réglé faites des intentions en béton quand vous allez faire l'exercice des bonhommes allumettes faites quand j'étudiais avec le docteur Sabat il y a beaucoup beaucoup d'années je les partageais mes étudiants fin de semaine il nous disait vous devez être des lasers parce que lui il voulait qu'on soit efficace puis qu'on trouve le problème tout de suite je vous dirais que quand vous allez faire l'exercice des bonhommes allumettes avec les gens qui vous viendront en tête comme que c'est nécessaire de couper avec ces gens-là mettez-vous dans une intention d'une grande rigueur parce que c'est l'intention avec laquelle vous allez couper dans vos champs et que vous allez faire l'exercice du bonhomme allumette c'est par l'intention que vous allez créer un vrai grand détachement donc je vais faire une petite recherche vous trouvez le meilleur exemple des bonhommes allumettes je vais le mettre sur la page de quintessence probablement demain dans la journée et à ce moment-là vous pourrez aller vous référer à cet exercice-là si vous le connaissez pas Marie-Ange me dit qu'elle le sait pas c'est pas grave Marie-Ange je vais le mettre demain sur la page de quintessence et tu pourras aller lire il y a plein plein de trucs qui sont très 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 bien expliqués sur comment travailler avec cet exercice-là des bonhommes allumettes donc ça s'en vient et vendredi dans mon live de ce n'est pas un live mais dans ma petite vidéo de vendredi je vais venir vous donner une clé une autre clé une autre clé pour venir nettoyer les champs d'énergie de vos relations pour ce soir je vous rappelle mes grands et mes grands outils si vous voulez ne pas avoir d'attente pardonner vous regardez c'est quoi mon pattern énergétique en relation est-ce que je veux trop est-ce que je m'impose est-ce que je contrôle est-ce que je me soumets venez prendre de l'information sur qui vous êtes et faites les bonhommes allumettes vous pouvez aussi couper c'est ça alors Claudie me dit que oui elle l'a déjà fait dans le passé et que ça marche super bien donc ça sera à vous de voir comment vous allez travailler cet outil-là vous pourrez venir reposer des questions dans le prochain live pour venir avoir peut-être des précisions mais habituellement les exercices sont vraiment bien expliqués en passant j'aimerais s'il vous plaît que vous me laissiez des suggestions pour les prochains live de quoi aimeriez-vous entendre parler qui a trait à l'énergie alors j'ai encore des idées bien évidemment mais j'aimerais répondre à vos besoins donc si vous avez des thèmes que vous avez à coeur si vous avez des trucs vous faites wow ça il faut vraiment qu'elle en parle ça va me faire vraiment plaisir revenez vers moi me poser les questions c'est avec un grand grand plaisir et en terminant je vais vous parler d'une retraite que je vais animer cet été il ne reste pas beaucoup de place et j'ai avisé mes étudiants que là je l'annonçais grand public cet été au mois d'août je vais faire un atelier de trois jours à la campagne qui s'appelle libérer votre karma c'est de ça qu'on parle ce soir quand on parle de blessure d'âme quand on parle d'empreintes énergétiques on parle de karma alors si ça vous tente de venir passer trois jours avec moi à la campagne à Chénéville au centre Birla bien vous pouvez venir déjà vous inscrire parce qu'il y a déjà des inscriptions de rentrée c'est à la fin du mois d'août ça s'appelle libérer votre karma vous aurez vos empreintes de lignes de main de fait votre carte du ciel karmique c'est vraiment tripatif et après ça deux jours d'atelier avec moi sur le bord d'un lac magnifique j'enseigne dans un grand tipi on fait des soupers potlok on fait des rituels c'est de la pure magie ça va être la troisième année que j'anime libérer votre karma donc si ça vous parle bien ça arrive c'est cet été alors je vous dis un beau petit coucou est-ce qu'un lien énergétique avec un ancien animal ah oui merci Léna très bonne idée oui on peut avoir des liens énergétiques avec nos animaux de compagnie désolé j'avais oublié d'en parler alors oui moi j'ai déjà défait des liens d'énergie avec une chatte décédée et je me disais comment ça se fait que je pleure pas cette chatte là qui était ma chatte de ma vie qui s'appelait Juliette alors je comprenais pas comment ça se fait que je la pleurais pas plus que ça et un jour je réalisais que ces énergies étaient dans mon champ d'énergie donc je m'ennuyais pas elle était là avec moi alors j'ai fait un beau rituel et Juliette a pu quitter et c'est très très merci d'avoir mentionné les animaux de compagnie c'est vrai les animaux de compagnie ont un champ d'énergie bien évidemment ils peuvent venir nous habiter mais vice versa on peut venir les habiter aussi alors j'espère vous avoir éclairé un peu plus ce soir sur tout le côté invisible de vos relations et comment venir créer un nettoyage énergétique dans vos champs pour arriver à manifester les relations qu'on veut tous des belles grandioses relations gagnantes-gagnantes de quatrième cinquième dimension où est-ce qu'on peut être des co-accompagnants où on peut grandir ensemble au lieu de se siphonner mutuellement en essayant de remplir nos besoins et nos et colmater nos blessures donc vous pourrez même le réécouter si ça vous parle s'il y a des petits bouts que vous avez manqué j'espère que vous avez pris des notes je vais vous mettre les bonhommes à lunettes demain dans le courant de la journée j'y compte bien est-ce que couper les liens cordelettes viendra terminer une relation déjà entamée non 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 merci de poser la question on peut couper des cordelettes et juste avoir une plus belle relation après alors c'est pas parce qu'on défait nos champs d'énergie malsains avec quelqu'un que tout à coup la relation est terminée c'est pas ça le but c'est d'avoir des belles relations donc nettoyer nos champs ne va faire que des meilleures relations ça ne mettra pas fin à la relation donc n'ayez pas peur de vous nettoyer alors je vous souhaite une belle fin de soirée je vous souhaite une belle introspection venez dans les prochains jours vous demander quel genre de relation vous entretenez avec votre entourage quel est votre rôle dans cette pièce de théâtre que vous entretenez avec les gens avec lesquels vous êtes proche et commencez à faire pardon détachement le moins d'attente possible focusser sur le positif de votre entourage des personnes chères et vous allez voir des miracles se passer dans votre vie je vous mets demain l'exercice des bonhommes allumettes et je vous donne un prochain outil vendredi soir venez me rejoindre vendredi soir ça ne sera pas un live mais je vais vous le mettre autour de 7h30 un autre outil pour venir faire de la magie dans votre vie dans le nettoyage énergétique dans vos relations donc bonne fin de soirée coucou bye bye tout le monde toujours vraiment pour moi précieux et je vous dirais important de venir partager avec vous ça fait partie de mon chemin de vie le partage et c'est pour moi toujours un très très grand plaisir alors je vous salue je vous dis à tout bientôt je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit selon l'heure à laquelle vous m'écoutez et bien on se retrouve vendredi pas en direct mercredi prochain en live direct et venez me faire des suggestions j'ai très hâte puis allez regarder ma retraite libérer votre karma bye bye à bientôt je vous souhaite des relations merveilleuses coeur à coeur bye